Le ministre sénégalais de l'Intérieur, Antoine Félix Djom, annonce la dissolution du parti PASTEF Les Patriotes. Une décision qui intervient quelques heures seulement après le placement sous mandat de dépôt de son président, Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024. Dans le communiqué, Antoine Félix Djom justifie sa décision par les appels fréquents à des manifestations et à des mouvements insurrectionnels du leader du PASTEF qui, selon lui, ont fait de nombreux morts en mars 2021 et en juin 2023. Toujours dans le communiqué, le ministre de l'Intérieur ajoute que ces menaces constituent un manquement permanent et sérieux aux obligations des partis politiques. Le parti PASTEF Les Patriotes a été créé en janvier 2020. Le parti PASTEF, sous la direction de son président, a participé à plusieurs élections. Lors des législatifs de 2017, PASTEF a obtenu un député à l'Assemblée nationale. En 2019, il participe pour la première fois à une élection présidentielle. Ousmane Sonko, le président du parti, arrive troisième au classement avec 15% des suffrages. Lors des élections locales de 2022, PASTEF Les Patriotes se retrouve avec plus d'une dizaine de maires. La même année, il obtient 26 députés à l'Assemblée nationale. PASTEF Les Patriotes est devenu dans l'histoire politique du Sénégal le deuxième parti à être dissous. Le PAI, parti africain pour l'indépendance, créé en 1957 et dirigé par Majmoud Job, est dissous trois ans plus tard à la suite des troubles occasionnés lors des élections à Saint-Louis.